bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information au menu de cette nouvelle édition le président congolais félix tshisekedi est attendu c'est mardi 9 mai à gaboran capitale du bochana rapporte les services des communications de la présidence ses déplacements du chef de l'état au bochana l'un des pays membres de la communauté de développement de l'afrique australe intervient après la réunion extraordinaire de la troïka de cette organisation sous-régionale consacrée à la situation sécuritaire dans la partie est de la rdc et puis les portes et paroles du gouvernement patrick mouyaya a annoncé que le bilan du drame des inondations dans les territoires des calais et revu à la hausse l'on compte officiellement 401 décès et plusieurs disparus la délégation du gouvernement dépêché sur place a pris des dispositions pour organiser les obsèques dignes c'est mardi et enfin la proposition des lois du député daniel mbao portant modification du code de la famille a été déclaré recevable le lundi 8 mai à l'assemblée nationale la copie des mbao après débat a été remise à la commission socioculturelle pour une étude approfondie cette copie avait fait couler beaucoup d'encre et salive dès son dépôt au bureau de l'assemblée nationale en juillet 2021 c'est tout pour le titre après l'étape des namibis félix tchisekedi est attendu c'est mardi au bochana rapporte le service des communications de la présidence de la république ses déplacements du président congolais intervient après la réunion extraordinaire de la troïka de cette organisation sur régionale consacrée à la situation sécuritaire dans la partie est tenue le lundi en namibie reportage le président congolais félix tchisekedi est attendu ce mardi 9 mai à kaborone capitale du bochana rapporte les services des communications de la présidence de la république ses déplacements du président congolais au bochana l'un des pays membres de la communauté de développement de l'afrique australe intervient après la réunion extraordinaire de la troïka de cette organisation sous régional consacrée à la situation sécuritaire dans l'est à dire la république démocratique du congo tenu lundi en namibie ses sommets a approuvé entre autres les déploiements d'une force pour rétablir la paix dans l'est de la rdc une approche coordonnée efficace avec les autres forces ainsi que l'organisation d'un sommet quatri partides sadek et ac si ergel cac au bochana selon les sources présidentielles felix tchisekedi aura bien des réunions bilatérales avec les homologues au bochana selon les sources présidentielles felix tchisekedi aura bien des réunions bilatérales avec son homologue président de la république du bochana il est prévu également une rencontre avec les secrétaires exécutifs de la sadek il y a sa mangue aussi la direction du secrétariat de la sadek et les ambassadaires accrédités auprès de la république du bochana et de la sadek la rdc est à la tête de cette organisation réunissant le pays d'afrique australe et puis les pays de la communauté de développement de l'afrique australe ont convenu de déployer les forces pour lutter contre la violence perpétrée par des groupes aux armées qui sévissent depuis des décennies dans l'est de la république démocratique du congo les détails dans cet élément ouvert et présidé par le docteur agé guengo président de la république de namibie en sa qualité de président de l'organe de la sadek sur la politique coopération de défense et sécurité le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après midi a eu pour entre autres buts de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix la sécurité la stabilité dans la région raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la rdc les travaux du sommet en format 1 plus 6 ont connu la participation des présidents de la république démocratique du congo félix santan tisekédi tulombo agé guengo de namibie siri ramafosa de l'afrique du sud et le docteur samia soulewassan de la république unie des tanzanies les chefs d'état de malawi l'angola et la zambie ont délégué leurs représentants une preuve réunion mais couronnée des succès pour la république démocratique du congo à travers son président félix tisekédi le sommet à noter avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et à de ces faits rétérer sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités des groupes armés dans la résurgence des rebelles du 23 le sommet a également appelé un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023 la grande annonce aujourd'hui le sommet a approuvé le déploiement de la force de la sadec dans les cadres de la force à l'entente de la sadec comme la réponse régionale évidemment de la sadec pour soutenir la rdc afin de restaurer la paix et la sécurité à l'est donc aujourd'hui c'est blanc comme neige que la sadec s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force un autre élément qui n'est pas moins important c'est que la sadec a recommandé ça se trouve dans le communiqué que la rdc réunissent toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants de tous les acteurs internationaux sous le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée et sur ce point là nous venons de recevoir il ya quelques minutes de cela un message reconfortant de notre ambassadeur en éthiopie et représentant permanent près de l'union africaine l'ambassadeur jean-léor ilungangandou que l'union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'état un sommet réunissant un sommet quadripartite réunissant la sadec la communauté d'afrique de l'est la communauté économique des états de l'afrique centrale et la cirgr la conférence internationale sur la région des grands lacs justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation évidemment a été confiée par la sadec à notre pays la diplomatie de la rdc conduite par les chefs de l'état de main de maître est en train d'avancer et si nous nous impliquons nous tous et ce qui est très important parce que on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la ou et la machete de voisins si tout le monde s'implique comme on le fait dans un élan patriotique autour du chef de l'état pour soutenir nos forces armées pour soutenir son action diplomatique je crois que vous voyez ce que je veux dire nous allons gagner et nous gagnerons avec le déploiement d'une force sadec à l'est de la rdc la paix et la sécurité seront sans doute rétabli en réaction la société civile salue la décision de la sadec qui va à son tour déployer les militaires dans la partie est de la rdc elle demande cependant au gouvernement congolais avant tout de mettre fin au mandat des militaires de l'eac sur le sol congolais écoutez et même kanda mboussa au téléphone de notre rédaction c'est avec joie que nous avions appris les nouvelles des déploiements des forces de la gouvernement congolais à accéder le déploiement de la sadec le plus vite possible mais nous recommandons qu'ava le déploiement de cette force de la sadec qu'on est au chasse d'abord ou qu'on annule qu'on s'ispa les contrats avec les militaires de l'eac qui étaient venus faire de la blague puisque tous ceux qui se voient sur les lignes de front c'est de la blague entre les m23 et les militaires de l'eac qui coopèrent qui contient qui boivent et c'est tout ensemble pour dire nous nous sommes opposés depuis le début de cette de cette de déploiement de cette force des zones tampon et voilà comme est le président de la rdc est attentif à nos revendications nous accueillons avec joie les militaires de la sadec qui vient trop et avaler déploiement pour ne pas s'il militariser la la province d'un orkivu qui est aujourd'hui similitarisé avec les flé les fardes c'est la monisco les ac les oise à l'endoulé à defnal ou nous voudrions voir les militaires de l'eac qui ne sont pas venus faire l'offensive rentrer chez eux balungwa toujours au chapitre des réactions enregistrées à l'issue du sommet de la sadec qui promet l'envoi des troupes dans l'est de la rdc jeunesse chumela coordonnateur de la nouvelle société civile estime que le déploiement des troupes de la sadec dans l'est de la rdc est une force de plus en dehors de celles qui sont déjà sur terrain dont les résultats peinent à être visibles il invite le gouvernement à attirer d'abord des leçons du passé avant de s'engager avec la communauté des états de l'afrique australe pour lui tout doit être clarifié au départ direction assemblée nationale la proposition des lois du député daniel ba ou portant modification du code de la famille a été déclaré recevable le lundi 8 mai à l'assemblée nationale la copie des ba ou après débat a été remise à la commission socioculturelle pour une étude approfondie commentaire cette proposition de loi aborde des questions des fiançailles des régimes matrimoniaux et même des libéralités elle offre des facilités légales aux jeunes en âge nibile c'est à dire en âge de se marier parce que cette proposition de loi tente de résoudre les pinaux problèmes de la complexité de la dot qui doit rester d'après nos coutumes respectives symbolique je voudrais votre attention s'il vous plaît parce que peut-être beaucoup ne m'ont jamais suivi et à la limite après m'avoir suivi nous aurons tous la même religion sur la question voici les innovations la présente loi ne supprime pas les listes coutumières non devant la presse le porte-parole du gouvernement patrick comme ou yaïa a annoncé que le bilan du drame des inondations dans les territoires des calais est revu à la hausse l'en compte officiellement 401 décès plusieurs disparus la délégation du gouvernement des péchés sur place a pris des dispositions pour organiser des obsèques dignes c'est mardi suivez mesdames et messieurs bonsoir devant la presse le porte parole du gouvernement congolais patrick mou yaïa a annoncé que le bilan du drame des inondations dans les territoires décalés est revu à la hausse l'en compte officiellement plus de 400 décès plusieurs disparus des habitations écoles et hôpitaux ont été emportés la mission gouvernementale qui est partie sur place est partie justement dans l'objectif de gérer la question dans sa globalité il ya évidemment les questions les plus urgentes c'est d'enterrer les personnes qui sont décédées mais aussi d'apporter un abri à ceux qui en ont perdu et donc les personnes survivantes ensuite il ya évidemment de besoin en médicaments de besoin en vivre et non vivre de besoin de reloger les populations parce que on n'est peut-être pas je connais pas très bien la géographie de la région peut-être qu'on n'est pas encore à l'abri des certaines des certaines inondations peut-être qu'il peut encore pleuvoir demain et donc la situation est étudiée de manière globale la délégation qui est arrivée sur place devrait se rendre à calais aujourd'hui mais finalement ils se rendront demain parce qu'il fallait prendre des dispositions notamment pour permettre de préparer les sépultures pour assurer l'enterrement des autres compatriotes qui doivent être enterrés et sur place voir comment on va intervenir et je pense qu'un premier bateau a été envoyé sur place avec le matériel suivant les états des besoins qui ont été préparés et nous verrons la suite mais le gouvernement comme le président de la république l'avait dit avait déjà mis à disposition des premiers moyens pour pallier aux plus urgents et suivant les états des besoins qui seront préparés le gouvernement va faire tout ce qui est en son pouvoir pour gérer la crise et apporter l'appui aux compatriotes qui a la maison à en croire le ministre la délégation du gouvernement du péché sur place a pris des dispositions pour organiser des obsèques dignes c'est mardi c'est là après une vague d'indignation sur les conditions d'enterrement des premières victimes entassées dans des sacs dans une fosse commune patrick mouya yassane est défendu faisant allusion à une méthode de la croix rouge lorsque le corps se trouve dans un état des décompositions samedi 274 corps des victimes ont été enterrés dont 142 à mouchouchou et 130 à yamoukoubi dans des fosses communes ces drames s'est produit la nuit du jeudi au vendredi dernier dans les villages des calais dans la province du sud kubou les dénationale a été observé à mémoire des victimes londi sur toute l'étendue du territoire suivi d'une messe dite à la cathédrale notre dame du congo en présence du premier ministre sur initiative du président du sénat modeste bâti loukwebo toujours dans un même registre la réaction du porte-parole du gouvernement ne s'est pas faite attendre au sujet de la pénurie des maïs dans les catangas patrick mouya yass qui voit une ménoire dans les dossiers dénoncent ce qu'il qualifie des politiques diaboliques avant d'annoncer certaines mesures du gouvernement pour venir à bout de la situation il est au micro de esther amici parce qu'on avait décidé comme ça quelqu'un a décidé on vend plus le maïs au congo et on laisse plus passer les maïs importés ce qui vient par exemple d'afrique du sud mais ça vous n'allez pas me dire ça c'est c'est politique parce qu'il ya un objectif clair de s'aimer la tension et de soulever la population parce que lorsque le prix du maïs était à 45 mille francs vous l'achetez à 100 mille francs ou à 90 mille francs bien sûr que ça vous énerve ça crée une forme de surchauffe et donc ça c'est politicien je dirais même pas que c'est politique et j'allais dire même que c'est démoniaque de penser porter les cynisme à un tel point les congolais qui sont déjà dans des situations assez difficiles et que de manière délibérée vous pouvez que vous puissiez utiliser des réseaux ou qui empêche au congolais d'avoir accès à une dorée principale mais là n'est pas le débat les débats aujourd'hui c'est de dire comment nous répondons à ces besoins et je pense que les mesures vont être prises on va travailler avec la fec on va planter parce qu'il ya des saisons pour planter il y en a peut-être deux par an je suis pas spécialiste sur le sujet on va voir dans quelles conditions on peut le faire je vous ai parlé de la réquisition de plusieurs hectares dans toutes les provinces du pays le ministre des affaires foncières a été associé à la réunion de crie à la réunion écofine élargie parce qu'il est question de mettre à disposition des terres à des compatriotes dans le pays pour s'assurer que nous avons une production suffisante pour couvrir nos besoins et c'est sur quoi nous travaillons dans le reste de l'actualité le ministre des hydrocarbures didier budimbo a été reçu le lundi 8 mai par le chef d'état équato-guenéen théodore obiang le ministre congolais était porteur d'un message du président congolais félix tshisekedi a de son côté théodoro obiang a rassuré son soutien à la coopération qui prend corps et au développement des hydrocarbures avec la rdc et tout à fait autre chose pour terminer concernant les constructions d'anarchiques sur la baie d'engalima une zone réservée à un projet du gouvernement le ministre de l'intérieur peter kazadi a répondu aux préoccupations des députés sur les dossiers relatifs à l'autorisation des destructions de certaines constructions de ces coins de kinshasa peter kazadi a également émis le vœu de renforcer la sensibilisation au respect des normes de construction à kinshasa voilà ce qui vient boucler cette édition place au rappel des titres le président congolais félix tshisekedi est attendu c'est mardi 9 mai à gaboronde capitale bochanaise rapporte les services des communications de la présidence ses déplacements du chef de l'état au bochana l'un des pays membres de la communauté de développement de l'afrique australe intervient après la réunion extraordinaire de la troïka de cette organisation sous-régionale consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la rdc et puis le porté-parole du gouvernement patrick comme ou yaïa a annoncé que le bilan du drame des inondations dans les territoires des calais est revu à la hausse l'encontre officiellement 401 dc et plusieurs disparus la délégation du gouvernement dépêché sur place a pris des dispositions pour organiser les obsèques dignes c'est mardi enfin la proposition des lois du député daniel mbaou portant modification du code de la famille a été déclaré recevable ce lundi à l'assemblée nationale la copie des mbaou après débat a été remise à la commission socio culturelle pour une étude approfondie cette copie avait fait couler beaucoup d'encre et salive dès son dépôt au bureau de l'assemblée nationale en juillet 2021 ce journal est complètement terminé merci de votre attention soutenir au revoir